Bonjour à tous, quand j'étais jeune adulte à l'université, sur mon campus, il y avait un documentaire qui s'appelle « L'argent en dette » ou « L'argent en dette » de Paul Grignon, qui tournait beaucoup, qui faisait un peu partie de la culture underground. Je fais cette vidéo parce que ça fait plusieurs mois que je suis abonné à la chaîne YouTube Eureka, et en fait, en prenant le temps d'écouter un spécialiste ou quelqu'un qui s'est renseigné sur le sujet, de dérouler les arguments, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses fausses, d'idées préconçues et de mauvaises informations, méconnaissances du sujet dans le documentaire « L'argent en dette » de Paul Grignon. Alors le problème, c'est que pour faire un débunkage de Paul Grignon, déjà il faut trouver les différents moments dans le documentaire où il y a des erreurs, ce qui prend du temps, et en plus pour détailler en quoi chaque erreur est une erreur, est un raccourci qui nous fait tomber dans le piège de l'erreur, il faut prendre le temps de détailler des pans entiers du fonctionnement de l'économie, parfois même à l'échelle globale, ou en tout cas, au moins internationale. Donc je vous fais cette vidéo pour vous mettre en garde que le documentaire « L'argent en dette » de Paul Grignon, je ne doute pas que Paul Grignon est extrêmement bien intentionné, mais il y a plein d'erreurs, ces cafis d'erreurs, comme on dit dans le Sud, seulement le point de délicat, c'est que pour voir, comprendre où est-ce qu'il y a des erreurs à plein d'endroits, il faut se taper tout le documentaire, documentaire qui n'est pas très sourcé d'ailleurs, et que pour chaque argument, il faut en fait avoir écouté des heures de vidéos de, par exemple, Eureka, qui œuvre à la réinformation sur le plan judiciaire, juridique, économique, sociétal, boursier, etc. Donc en fait, pour savoir pourquoi le documentaire « L'argent en dette » de Paul Grignon est cafis d'erreurs, et de raccourcis faux, il faut aller vous abonner à la chaîne Eureka, et j'essaierai de vous sélectionner quelques vidéos en priorité à regarder, qui devraient faire écho en vous si vous avez vu le documentaire « L'argent en dette » de Paul Grignon. En écoutant, en prenant le temps d'écouter des plusieurs heures de Eureka, vous vous rendrez compte que le documentaire « L'argent en dette » de Paul Grignon est certes très angoissant, et qu'il en rajoute des tonnes à certains endroits, et que ce n'est pas légitime. Je vous invite à aller écouter des vidéos de Eureka en accéléré deux fois, parce que je trouve que, paradoxalement, quand on écoute en accéléré deux fois, c'est plus facile d'avoir accès au sens et même de le mémoriser, et que, de mon expérience, il faut malheureusement écouter plusieurs heures en accéléré deux fois de Eureka, ou pas accéléré, pour comprendre les zones d'ombre et d'erreur du documentaire « L'argent en dette » de Paul Grignon. L'argent en dette » de Paul Grignon.